Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage comment bien hydrater et nourrir votre peau en profondeur avec deux masques faits maison, très simples à réaliser. En plus, il rend votre peau très douce et élimine les impuretés responsables des boutons, acné, points noirs, taches et il illumine votre teint en lui apportant plus d'éclats. Ces masques sont particulièrement recommandés pour les peaux sèches, très sèches, sensibles et matures. Ainsi, il les hydrate, les nourrit, va rendre votre peau plus élastique et souple, prévenir la peau des signes de vieillissement, rides et cernes. Sur les peaux grasses à mixtes, il va nettoyer la peau de toute impurité, rendre la peau plus ferme et douce. Ainsi, il convient à tous les types de peau. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper, de la liker pour m'encourager, de me donner vos avis en commentaire ou de poser une question si nécessaire, de la partager pour aider au moins une personne dans le besoin. Avante-toi pour plus d'assises et active la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Pour le premier masque, vous aurez besoin d'une banane bien mûre que vous allez mettre dans un bol et l'écraser à l'aide d'une fourchette. Ensuite, rajoutez une cuillère à café de miel, bien mélanger jusqu'à homogénéité. Vous pouvez également ajouter une cuillère à café du lait. Appliquez sur un visage propre et préalablement nettoyé avec de l'eau tiède. Laissez poser 30 minutes ou jusqu'à ce que ça sèche avant de rincer. C'est un mélange à la fois très hydratant et nourrissant sur la peau du visage. En plus, il répare la peau de toutes les imperfections possibles. Idéal pour les peaux sèches, très sèches ou matures. Terminez toujours avec une lotion tonique après une crème hydratante. Celui-ci est à la fois hydratant, nourrissant et purifiant. Idéal pour les peaux acnéiques ou peaux à imperfections. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un morceau d'avocat mûr que vous allez écraser à l'aide d'une fourchette. Rajoutez du miel. Si vous avez une peau grasse, vous pouvez également rajouter quelques gouttes du jus de citron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada